et tous ces gens du rdpc france et tous ces gens du rdpc europe je vous demande de m'appeler tout le rdpc europe et tout le rdpc surtout ceux qui sont en france je vous demande honnêtement de partager massivement ces directs parce que c'est direct je n'ai pas l'habitude de faire les directs dans la journée mais là quand c'est trop ça devient lait faites nous venir tous ces gens des ambassades de l'ambassade faites nous venir ces gens les sections rdpc france nord sud ouareva faites nous venir tous ceux qui sont qui se disent rdpc en europe j'ai un message pour ces gens là les gens du rdpc faites moi venir les rdpc bupez le secrétaire général du rdpc parce qu'à un moment donné ne croyez pas que les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur de vous personne n'a peur de vous personne encore moins nous les yakuza nous n'avons pas peur de vous et quand il faut vous dire les vérités nous allons vous dire les vérités celle là de ce matin bupez moi bonsoir à toi mido allez tous les tous les yakuza mettez vous prêt la personne qui fait seulement comment être déplacé vous me bloquez vous me bloquez ça je ne sais pas je ne comprends pas chers frères sœurs je suis très en colère je suis très en colère pourquoi parce que les gens du rdpc prennent notre papa son essence monsieur paulbiya comme s'il était orphelin les gens du rdpc prennent notre papa son essence monsieur paulbiya comme s'il ne pouvait plus agir comme s'il n'avait plus de bras comme s'il n'avait plus de tête les gens du rdpc là venez ici venez ici les gens du rdpc les mamans christelle appelle toutes les gens là venez ici vous n'allez pas suyer pour vous n'allez pas suyer notre papounet comme ça je vais d'abord je vais vous dire je vais vous dire pourquoi je suis en colère et pourquoi je fais cette vidéo je vous demande de la partager tout le rdpc du rdpc du cameroun de l'arbre de l'europe surtout de la france bupez moi tous ces brebis là c'est incroyable vous venez souiller notre papa et vous voulez vous croyez qu'on va c'était on va vous laisser alors vous vous êtes trompé les gars je vais vous montrer je vais vous montrer ce qui me met en colère bonjour bonjour à tout le monde bonjour regardez moi ces images regardez moi ça il ya une femme qui fait le discours regardez combien de personnes il ya derrière regardez moi c'est regardez moi cette sourire là regardez moi ça où sont ces enfants là ils sont où madame regardez derrière regardez regardez l'image derrière il ya personne mais cette femme envoyez le nom de cette femme et bien son numéro de téléphone je vais un peu l'appeler en direct ceux qui ont le numéro de cette femme s'il vous plaît envoyez moi ça je vais l'appeler en direct je crois que l'élan mon âme est là-bas elle en direct je vais essayer d'appeler en direct ces gens du rdpc vous vous foutez de qui vous vous moquez du présent comme ça pourquoi regardez regardez elle est courageuse elle va parler sur les micros elle va parler sur les trucs il ya personne derrière personne regardez regardez moi ça regardez les images pour un grand parti comme le rdpc voici ce qu'ils ont dans ce qu'ils peuvent donner voici tout ce qu'ils peuvent donner voilà regardez ça et vous croyez que les gens vont se faire vous suivez notre papa comme ça pourquoi regardez il ne fallait même pas y aller regardez moi ça ils sont ils sont moins de 10 regardez moi ça regardez moi envoyez moi c'est lui qui a le numéro de la dame qui vient de parler là on me dit qu'elle s'appelle christelle envoyez moi son numéro regardez moi ça regardez mais j'ai dit les gens du rdpc vous vous peinez même pour qui vous vous êtes qui vous vous peinez pour qui vous allez essuyer vous allez essuyer notre papa comme ça voilà des gens qui ont passé le temps à manger l'argent à discuter les postes qu'ils sont incapables de réunir mais là-bas c'était plus nombreux que regardez regardez bien celle qui fait le discours là on me dit qu'elle est présente du rdpc personne derrière regardez regardez moi ça vous êtes ses enfants tout ça de quoi tu parles regardez moi ça regardez elle n'a même pas honte la honte a foutu le camp sur ces gens là regardez ce qu'ils appellent rdpc le rdpc de son essence c'est pour bien regardez moi ça regardez ça c'est les images de ce matin donc comme je sais que les gens de l'âme est là-bas avant qu'elle ne parte je vais essayer d'avoir les gens de l'âme à simplement voir cette femme comment les gens peuvent s'arranger aller souiller un patriarge comme ça comment les gens peuvent le faire comment les gens peuvent arriver à cet instant comment les gens peuvent faire ça bon les lames l'âme ne déclose pas parce que je sais qu'elle est là bas les lames l'âme n'est pas du rdpc mes chers frères et soeurs c'est incroyable ce que je vois avec le rdpc c'est ça je viens ce que je vous dis ici tous les jours que les gens du rdpc 88% sont les rdpc de nuit ça revient c'est que je vous dis souvent ici tous les jours que les gens du rdpc c'est les rdpc de nuit comment se peut-il que les gens se placent devant l'hôtel jorge 5 ils disent qu'ils sont du rdpc et qu'on voit que c'est les lames ou lames qui mènent la lutte et lorsque demain après demain on va demander aux gens de choisir les postes on va mettre les lames ou lames à côté on va revenir avec les mêmes mais vous êtes parti faire quoi aujourd'hui 5 si vous êtes capable de réunir les militants du rdpc pour venir ne serait-ce que témoigner l'amour de son essence pour ceux pour bien vous croyez que nous allons nous taire et vous regardez suer notre papa comme ça vous croyez allo oui je suis en direct maman parce que je vois la mascarade la mascarade que les christelles sont en train de faire on ne peut plus accepter ça ça doit s'arrêter s'ils ne peuvent pas mobiliser les gens pour venir encourager pour venir témoigner l'amour de notre père il faut qu'ils dégagent le rdpc on ne doit pas confisquer le rdpc alors que le président paul billard est toujours souillé quand il vient à la diaspora ça doit s'arrêter donc comme j'étais vu en direct je sais que tu es là-bas je m'étonne et je m'indigne que c'est l'ilhem au lama qui est à l'avant pendant que le rdpc chacun dort chez lui et ils disent qu'ils sont les militants où sont les militants l'ilhem au lama tu veux qu'ils te mettent en direct tu nous dis combien vous êtes là-bas exactement toi tu n'es pas du rdpc combien il y a des gens du rdpc tu places ok tu veux qu'ils te mettent en direct ok voilà l'ilhem au lama qui est là en direct alors bonjour bonjour à tout le monde j'ai eu un appel en absence d'alain christian c'est pourquoi j'ai rappelé donc je suis arrivé en tant que fillet camp habillé en tenue de chez moi parce qu'au cameroun on vient tous du même pays chacun d'avant je sois moi je suis indien ce matin ce jour parce que j'attendais voir le raz de marée du rdpc je suis très 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 déçu oui c'est assez demandé s'il y a même un bureau j'ai vu la présidente avec quelques personnes en tenue mais normalement on devait avoir 200, 300 personnes habillées en tenue du rdpc c'est une honte je ne prends pas les gants pour le dire c'est une honte pour le rdpc france parce que avec tout ce que le chef d'état a déjà eu à subir depuis 2018 je m'attendais à avoir toutes les fédérations du rdpc des provinces présentes à paris nous sommes samedi bon tout le monde ne travaille pas samedi moi je ne vais pas faire l'exemple sur moi je ne suis pas encore au rdpc je suis venu en tant que patriote en tant que fillet camp mais vraiment le rdpc vous faites honte monsieur Iboa de Hela en tenue du rdpc c'est le seul que je connais depuis en tant que rdpc il y a monsieur heu George Samba aussi qui est là que je connais la présidente je l'ai souvent vue à l'image donc là elle est là avec quelques dames mais vraiment le rdpc il faut bien que vos 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 comités santa sache que vous ne foutez rien on va les combattre on va les combattre ils vont aller laisser toutes ces places là en patriote en France vous devez avoir mobilité il y a moins de personnes au pied de l'hôtel du président qu'il y en avait à Genève en 2019 alors qu'il y a eu un renouvellement de l'organe en France merci je suis déçu je tiens aussi à dire que je suis descendu du métro à Georges Saint pour arriver à l'hôtel du président la base était à la sortie du métro c'est même pas c'est à plus de 300 mètres donc la base n'a pas approché l'hôtel du président il m'a été dit je suis en dit de boss on a déclaré que le président a été chassé entre guillemets de l'hôtel faux archifaux le président est là l'ambassadeur du Cameroun en France monsieur Eko est arrivé il y a 45 minutes ils sont là tous les services d'intelligence du Cameroun sont là les délégations sont là sans toutefois me vanter il y a deux personnes que je connais personnellement dans la délégation qui sont là qui sont déjà venus me dire bonjour les Camerounaux attendent que le président alors qu'il l'hôtel je suis en direct je vous rappelle je suis en direct je vous rappelle dès qu'il est en direct je vous rappelle ça ne sert à rien de dire que vous êtes parti au pouvoir à Paris en France avec tout le passé tout ce qu'il y a eu on devait avoir un raz-de-marée du RDPC mais on voit le RDPC quand c'est le ver-mai c'est vous qu'on voit c'est vous qui avez les biais d'invitation et tout et puis j'ai été aussi étonnée de voir de nombreux de certains paquillottes qui avaient moufté que oh les gars nos dames avaient été invités au ver-mai comme je vous l'ai dit j'ai toujours mes invitations au ver-mai et je les saurais toujours mais je venais je m'attendais à trouver nombreux patriotes qui sont des activistes qui font des directs qui sont en Île-de-France et ceux qui sont très forts dans les groupes WhatsApp à bavarder à parler du RDPC du président il y a personne bien vous qui connaissez les gens sur la toile il y a Henri-Jos Samba et moi et moi et moi et moi et moi et moi voilà donc je reste là il y a personne voilà merci beaucoup Liliane Lama donc vous venez d'écouter là le témoin de Liliane Lama qui est sur place et moi je dis c'est direct je le fais uniquement pour le RDPC et lorsqu'on sait que la section RDPC France Nord a 11 sous-sections dont 9 à Paris une sous-section 15 membres une sous-section doit être 5 cellules pour être validé donc ça veut dire que chaque cellule doit avoir au minimum 20 personnes chaque cellule du RDPC doit avoir au minimum 20 personnes ils ont 11 sous-sections ils sont il y a 9 à Paris les gens du RDPC ici vous croyez vraiment que vous allez rester avec ce RDPC là je demande comme Liliane Lama le problème des patriotes le problème des patriotes c'est que je comprends et je continue à compatir pourquoi les patriotes ne s'intéressent plus parce que lorsqu'il y a des postes lorsqu'il y a le renouvellement des organes ces gens prennent leurs amis prennent de l'argent ils font tout ils ignorent même le travail que les patriotes abattent parce qu'on sait quand même le coup que les patriotes ont pris et moi je demande aux patriotes je continue à demander aux patriotes les gars nous avons 2025 qui arrive nous devons chasser tout ce monde les cristels là doivent être à la porte nous devons prendre des assauts si le président Paul Biya ou alors un candidat qu'on a double se présente au RDPC la France vous devez faire comme ça s'est passé en Belgique en Belgique vous voyez que c'est les patriotes qui ont arraché le RDPC là-bas c'est-à-dire VP de Londres et Andela les patriotes vous devez arracher le RDPC de la France ça ne peut plus continuer comme ça à l'époque on avait des mamans Maman Fédérine Nemdongo pourquoi les mamans Fédérine Nemdongo à l'époque donnaient les bus pour que les gens partaient regarder le présent les mamans Nemdongo Maman Fédérine Nemdongo utilisaient leur propre exemple pour louer les bus c'est quoi ça pourquoi vous êtes même parti là-bas est-ce que vous étiez obligé de partir là-bas vous voulez prendre votre présent comme si le présent était au fait là comme si le présent n'avait pas des enfants c'est pour ça que vous repoussez les patriotes vous indexez les patriotes vous foussez les patriotes pour que les patriotes ne viennent plus pour venir servir ce que vous servez là vous n'avez pas honte on ne va pas vous laisser nous allons vous combattre je vous avais dit dans un aimé direct que si le présent se présente en 2025 ou alors un canal RDPC que nous patriotes nous allons adouber se présente en 2025 le premier combat va se commencer dans notre maison nous allons vous combattre nous allons combattre le RPC RDPC en Europe et je convie tous les patriotes il y a une réunion il y a on doit se retrouver à Strasbourg le 29 il va falloir que tous les patriotes on soit il faut qu'on se prépare tous les patriotes je dis bien tous les patriotes vous devez vous préparer à arracher les places à ces gens là ces gens là ne peuvent plus laisser le RDPC en 2025 c'est impossible ceux de l'Angleterre moi je leur dis apprêtez-vous il n'y aura plus question de petits amis parce que la dernière fois lorsqu'il y a eu les organes j'ai appelé personnellement le secrétaire du RDPC pour lui demander à papa mais qu'est-ce qui se passe ici comme ça il n'a même pas levé le petit doigt vous croyez que vous allez continuer à suer le Président comme ça vous croyez que vous allez continuer à chiffonner notre papounet comme ça et on vous laisse au sous prétexte que vous allez nous arrêter vous croyez on va tous se faire arrêter nous tous on va se faire arrêter c'est incroyable l'image qu'on voit aujourd'hui vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte à l'époque quand les mamans nommés l'onvoi étaient là quand l'ambassadeur l'ambassadeur l'onvoi était là le Président pouvait arriver ici et il y a moins de 10 personnes vous entendez les gens les gens ils n'atteignent même pas 20 dont la base c'est plus nombreuse que vous vous n'avez même pas honte des pescets de nuit des oiseaux de nuit des voleurs des souris vous n'avez même pas honte quand il faut bomber les postes je suis président je suis président je suis membre du comité central là on vous voit nous allons vous combattre je demande à tout jeune Camerounais soucié de la paix dans son pays et qui aime ses institutions de se mettre dans nos rangs nous allons battre la campagne pour comme ça s'est passé en Belgique vous allez dire en Belgique comme on a arraché ça en Belgique c'est le VP de Londres qui est le secrétaire général là-bas et c'est Andela qui est présent nous allons le faire en France nous pouvons les patriotes vous ne devez pas la seule RDPC ne les laissez plus ces gens avec ce RDPC parce que si c'est un patriote qui avait été présent de RDPC imaginez-vous certainement qui était présent de RDPC à Paris combien de personnes il y aura là-bas combien imaginez-vous si c'est le moment ou Alain Julménier ou qui d'autre qui était présent de RDPC là-bas vous savez combien de personnes allaient se retrouver là-bas c'est quoi cette souillure là vous souiez les gens comme ça pourquoi dans le travail que nous faisons là pour le travail que nous faisons là pour vous croyez que comme on combat là-bas on ne peut pas vous combattre vous êtes qui ? vous croyez que comme on combat la base on ne peut pas vous combattre vous êtes qui ? vous êtes qui ? on vous avait dit qu'on n'est pas avec le RDPC mais nous sommes avec le président Paul Villa et les institutions du Cameroun mais on ne va jamais adouber les gens qui volent qui pillent la nation ne croyez pas que comme on combat la base on ne combat pas la base parce que la base on a dit je vous dis tous les jours qu'on combat la base à cause de leurs habitudes si vous voulez on laisse la base commence à vous tabasser dans les rues on peut laisser la base commence à vous tabasser dans les rues c'est grâce à nous c'est grâce à nous aussi que la base ne vous agresse plus c'est grâce à nous que la base ne vous agresse plus il est inconcevable que la base est plus nombreuse devant l'hôtel du président que le RDPC il est inconcevable vous croyez que le président est enfant qu'il n'a plus d'enfants mais tenez-vous tranquille le président a des enfants et il a des enfants valables et nous n'allons pas vous laisser faire ça à notre papa et je demande comme ça s'est passé en Belgique je ne sais pas c'est que les gens de la France attendent enlevez moi les cristelles arrasser ces trucs là que ces gens-là ne se présentent même pas en 2025 on n'aura pas besoin de vous on n'aura pas besoin de vous vous avez déjà monté vos limites vous n'avez pas honte il vous manque 300 euros pour louer un bus pour demander à vos militants aujourd'hui c'est samedi comme dirait l'âme a le dit au juge du c'est samedi au juge du c'est samedi vous voulez dire que vous travaillez plus que qui vous travaillez plus que qui vous avez lequel travail en France ou à Teban Kou qui est chargé qui est chargé qui est le délégué de l'animation pourquoi vous avez mis à Teban Kou de côté vous mettez tout le monde qui peut arranguer les foules pour venir soutenir le chef de l'Etat vous le mettez de côté vous vous prenez pour qui vous croyez que le RDPC vous appartient vous croyez que le RDPC vous appartient même le secrétaire général du RDPC il ne dit rien le comité central il ne disait rien vous êtes là derrière le président vous aimez quand il s'est fait souiller comme ça j'ai fait un direct où je vous avais dit que les gars de la base devaient venir là-bas j'ai donné les détails pourquoi les gars de la base sont arrivés là-bas avant vous vous étiez où vous attendez que les patriotes qui se placent devant on ne vient plus on ne se mélange pas avec vous 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 prenez pour qui vous voulez vous voulez que nous on vienne dès qu'on finit de faire le boulot vous venez avec le gros boulot nous sommes du RDPC nous sommes du RDPC je suis président je suis président c'est ça n'est pas vous n'allez plus voir ça vous n'allez plus voir ça on ne vient plus et je demande à tous les patriotes nous avons rendez-vous le 29 à Trasbourg le 29 G à Trasbourg nous avons rendez-vous tous les patriotes qui peuvent venir sur le 29 nous devons combattre ces gens du RDPC nous devons arrasser toutes les sections du RDPC en Europe nous devons le faire et quand je parle comme ça je parle de toute la jeunesse les jeunes vous êtes où ? pourquoi vous laissez ces vieillards tuer votre papa ? pourquoi vous laissez ces souris là tuer votre papa ? pourquoi vous laissez ces voleurs souiller votre papa ? le président Paul Bias c'est notre père et quelqu'un qui s'attaque à lui va s'attaquer à nous vous allez nous arrêter si vous voulez vous allez arrêter ça le président vient vous êtes incapable de rassembler 100 personnes et vous osez faire les directs ? le président vient vous n'arrivez pas à rassembler 100 personnes et vous osez faire les directs ? vous n'avez même pas honte jusqu'à faire les... envoyez-moi le numéro de la femme qui est de présent du RDPC je vais l'appeler en direct maintenant la personne qui a son numéro qui m'envoie ça ils n'ont même pas honte mais si c'est pour aller... vous êtes plus nombreux quand vous allez manger à l'ambassade non ? on vous a vu à l'ambassade au 20 mai vous étiez là-bas vous avez mangé vous avez bu avec l'agent de l'Etat maintenant ça vous dépasse de payer les métros pour aller vous retrouver là où votre président national se trouve ? hein ? vous êtes incapable de payer le métro vous partez manger les gambas le 20 mai mais vous êtes incapable de payer 1,80 euros de métro pour aller voir le présent ? vous voulez dire que vous êtes des sorciers on va vous combattre les sorciers doivent être combattus je vous dis que vous et nous en 2025 vous et nous le barillage va commencer dans notre propre maison vous croyez qu'on a des points au RDPC parce qu'on ne veut pas dire au RDPC on n'a déjà pas au FD accord de vous vous êtes sorciers on n'a déjà pas au DPC quand vous voyez les messangans de Niamdini disent qu'ils sont les billaristes quand vous voyez les gens qui sont les billaristes vous croyez que le mot des billaristes vient d'où ? vous croyez que les gens sont billaristes pourquoi ? vous croyez que les gens disent qu'ils sont franquistes pourquoi ? vous croyez que les franquistes sont nés pourquoi ? vous croyez que les billaristes pour qui ? vous croyez que vous allez confisquer le parti du président de la république pour le souiller comme ça ? ici nous sommes en europe les gars et nous allons vous prouver que nous sommes en Europe. Je vous dis, toute la jeunesse camionnaise, tous les patriotes, ceux qui se sentent intéressés, ceux qui veulent n'est-ce pas, combattre ce genre en 2025, retrouvez-nous sur la Téban Koulo 29-J à Salzbourg. On en a marre de voir notre papa tirer, se fait tirer dans la boue comme ça. On en a marre de voir ce que vous faites. Vous le faites pour quoi? Vous le faites pour quoi? Qu'est-ce qu'il vous a demandé d'aller là-bas? Vous n'avez pas honte. La base est plus nombreux que le RDPC devant le Jean-Jean V. Devant le Jean-Jean V, partagez-moi ce direct que ça arrive au secrétaire général du RDPC. Vous prenez les enfants de tuer pour les fils de con? Il faut toujours que pour une fois que les patriotes ont refusé de venir vous rejoindre, quand vous êtes habitués à profiter des patriotes, les patriotes finissent de faire le travail. C'est vous qui prenez le médaille. C'est vous qui prenez de l'argent. C'est vous qui partez manger les gambas. Mon frère, Giovanni Canou ne vient plus parler de vivre le MSE. Je te bloque sur ma page. On ne parle pas des agresseurs ici. Le MSE c'est un parti d'agresseurs. Si tu parles encore du MSE ici, parce que si tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est à cause de vous. Parce que si vous avez été des gens pacifiques, si vous avez été des gens qui peuvent discuter, qui peuvent faire un débat, c'est que ces oiseaux du RDPC ne sont pas là. C'est que c'est entre vous et nous, en tant que jeunes Camerounais. Mais vous avez passé le temps à brutaliser les gens, à violenter les gens, à insulter les mamans et les gens. Ça fait que vous avez stoppé le dialogue avec vos amis du RDPC. Vos amis du RDPC ont passé le temps à vous donner de l'argent pour que vous essayiez d'étouffer les autres Camerounais qui peuvent prendre les places du RDPC. Regardez le RDPC de l'Angleterre. Ça n'existe même pas. La dame qui est en Angleterre, je ne sais même pas qui elle est. On ne l'a jamais rencontrée quelque part. Elle n'a jamais fait une réunion. Et je l'ai signalé au secrétaire général du RDPC. Pourquoi elles ne font rien ? Vous êtes complices ? Vous êtes complices ? Vous croyez que vous allez souler notre papa comme ça, on va vous regarder ? Vous croyez ? Vous croyez que vous allez souler le papa comme ça, on va vous regarder ? Pendant que les patriotes regardez-vous ce qu'ils font. Pendant que les patriotes sont en train d'arranger la communication en faisant croire que le président est déjà parti en Suisse pour que tout se calme, les sorciers sortent ils partent se placer devant le tel jour de scène pour dire à la base que non, le président n'est pas encore parti. Il est là. Vous vous peinez pour qui ? Vous vous peinez pour qui ? Vous n'avez pas vu les VPs de Londres et tout le monde faire des communications hier pour faire diversion ? Vous ne nous avez pas vu faire diversion ? Vous faites croire que le président n'est plus là ? Pour que les gens laissent le jour s'y en tranquille ? Vous portez 10 personnes, vous partez vous placer là-bas pour vous dire à la base que le président est encore là. Vous êtes qui ? Quand on prend des coups, vous êtes là. Quand on nous insulte, on nous agresse, vous êtes là ? On va vous combattre. Maintenant, notre prochain cible, c'est le RDPC. Notre prochain cible, c'est vous. C'est vous, les vrais sorciers. Les gars, on doit mettre la base un peu de côté maintenant. Prenons en charge le RDPC. Prenons en charge le RDPC. Je suis sur vous maintenant tous les jours. Je suis sur vous maintenant tous les jours. Des sorciers. Même le MRC dont on parle. Vous voyez quand Maurice Campeau vient à la diaspora. Comment Maurice Campeau peut faire venir plus de monde autour de lui que le président Paul Biya ? Pourquoi vous le faites ? Pour monter les masses au monde entier et au président lui-même que les Camerouns ne l'aiment plus. C'est ça ? C'est ça votre communication, n'est-ce pas ? C'est ça votre communication ? Votre communication, c'est monter au président Paul Biya que les gens ne l'aiment plus dans la diaspora. Des sorciers comme ça. Vous allez tous dégager. Tous. Je demande à tous les patriotes, toute la jeunesse camerounaise, patriotique, républicaine, ceux qui sont épiques de paix et de justice. Retrouvez-nous le 29. La première, on se retrouve sur la témoigne pour le 29 juillet. Ces gens-là vont dégager. Les gens du RDPC. Je ne sais pas comment la jeunesse de la France ne sait pas. Vous ne voyez pas comment le RDPC de Londres a arraché le RDPC Benelux ? Vous ne voyez pas que le RDPC Benelux, les Andelas ? Vous ne voyez pas que les Andelas ont arraché ça ? Et là-bas, est-ce que ça ne bouge pas ? Ça ne bouge pas ? Les Andelas n'ont pas arraché le RDPC. Les VPE de Londres n'ont pas arraché le RDPC. Vous attendez quoi en France pour arraché le RDPC ? C'est qui ça ? Et quoi qu'ils sont plus camerounais que qui ? Les Andelas de RDPC de la France sont plus camerounais que qui ? Pour aller suer le président comme ça. Vous étiez obligé d'aller au George 5. Vous étiez obligé d'aller là-bas. Vous étiez obligé d'aller au George 5. Qui vous a appelé là-bas ? Qui vous a appelé au George 5 ? Pendant que les patriotes sont en train de faire une direction pour dérouter la base, vous partez vous placer avec vos yeux de sorcellerie devant le George 5 pour prouver à fait qu'à la base que le président est encore là. Vous vous prenez pour qui ? Ce n'est pas dans un direct ici que je révélais que la phase de regard de la base, c'est qu'ils attendent la sortie du président pour tomber sur le cortège. Ce n'est pas ici que je révélais ça. Et nous, on a commencé à faire une direction pour faire croire que le président n'est plus là. Et vous venez gâter ce plan-là. Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Vous croyez que le président ne peut rien au fait là ? Vous croyez que le président pour lui, il n'y en a pas d'enfants ? Vous croyez que le président pour lui, on va vous laisser le tenir dans la boue comme ça ? Vous ne croyez ? Détrompez-vous. Nous allons vous combattre. Nous mettons d'abord pause dans la base. Nous allons entrer dans le RDPC. Nous allons vous combattre. Vous allez partir. Vous avez nombreux à l'ambassade, le Jean-Main. Vous étiez là-bas, en train de manger. Le même nombre qui était à l'ambassade. Pourquoi vous ne pouvez pas vous tuer avec le même nombre au Jean-Joseph ? Vous avez peur. C'est les enfants, c'est les patriotes, c'est les enfants des autres. Va avec ça là-bas. Allez. Va aller vous brûle là-bas. Allez dans la chambre là-bas. Faites-moi ça. Ça fait trop de bruit ton truc là. Allez voir de l'autre côté. Allez vous asseoir, vous voyez là-bas. Vous croyez que c'est les enfants des autres qui vous attendent ? Vous avez attendu ? Vous restez d'abord chez vous. Vous ne guettez pas les fenêtres. Vous voyez si les patriotes vont sortir. Bon, si les patriotes, comme les liens de l'âme est là, comme ils voient là-bas, je pars quand même. Comme Amel, quand même va venir, je pars. Comme Junior, je vous serai là, je pars. Là, on est protégé. N'est-ce pas ? Les enfants des cons, des fous. N'est-ce pas ? C'est eux qui doivent jouer les éclaireurs pour vous. Mais quand vous mangez les gambas, quand vous prenez de l'argent, quand vous sortez les gros titres, là, on sait vous voir. C'est les enfants des truies qui doivent prendre les coups. C'est nous qui devons prendre les coups à votre place. Et quand on vous dit la vérité, c'est quand on attend au Cameroun. N'est-ce pas ? Quand on vous dit la vérité, c'est quand on vous attend au Cameroun. Vous croyez que si Marie-Paul-Paul était à Paris, il n'y avait pas à voir la violence devant le téléprisant ? Si vous ne pouvez pas faire, pourquoi vous refusez que les autres et les autres essaient de le faire ? Vous croyez qu'à l'époque, les Marie-Paul-Paul, les Atebancou, les Junos, tous ces gars étaient ici en France, en Suisse, vous avez vu combien de personnes sont sorties pour aller à le téléprisant ? Vous partez suer les gens comme ça, pourquoi ? Vous partez suer les gens comme ça, pourquoi vous prenez pour qui ? Vous prenez pour qui ? Jusqu'à vous faire des... Regardez-moi ça, je reprends ça, voilà ce qui me met en colère, vous allez m'enfermer dans votre pays si vous voulez, regardez-moi cette colérie-là, elle a me le courage, regardez, personne derrière, regardez-moi ça, regardez-moi ça, nous sommes là, nous sommes tous les enfants, parce que notre papa, c'est... Regardez, votre papa, tu appelles ton papa, on soule son papa comme ça, madame, on soule son papa comme vous faites là, regardez, regardez, la personne que Dieu a choisi pour nous, la personne qui nous apporte la paix, la personne qui apporte l'unité nationale, la personne qui nous apporte l'unité nationale, regardez, quand tu les parles, on va t'enfermer, quand tu les parles, on t'attend au Cameroun, regardez-moi ça, regardez, le président Paul Biya, le père de Kli, le père de Marie-Paul-Paul, le père de Gino Zogo, le père de Banderas, le père d'Alain Christian, le père de Nassim Banga, le père d'Alain Gilles Meunier, c'est lui qui vous suivez comme ça, on ne va pas vous le laisser, regardez, regardez ça, ils sont combien, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnes, regardez-moi ça, voici c'est ici, voilà, voilà la république des 30 millions de Cameroun, le président Paul Biya, plus de 4 millions d'enfants en France, vous faites ça pour quoi, vous vous êtes qui, vous étiez obligés d'aller là-bas, vous étiez obligés d'aller aux 11h05, on a compris que vous êtes des RDPC de nuit, voilà pourquoi, nous on se bat dans nos propres petits, avec nos propres petits moyens, le président Paul Biya dit qu'il ne veut pas les affrontements entre les Cameroulais, voilà pourquoi vous ne voyez plus les patriotes sortis en masse pour aller en route, parce qu'on tue notre papounet, maintenant, on essaie seulement de jouer les stratégies dans la communication, pour faire diversion, et vous, les sorciers, pendant que nous sommes en train de faire diversion, sur les réseaux sociaux, pour que les gens croient que le président n'est plus en France, vous vous partez là-bas, vous vous partez là-bas, pour dire à la base que, oui, il est encore là, venez, bon, je vous dis à l'instant, je viens d'avoir un Yakuza, la base est à 300 mètres là, ils sont à la sortie du métro, parce qu'ils ont dit, que leur phase 2, c'est qu'ils attendent le côté du président, pour sauter sur le côté du président, à l'instant que je vous parle là, si vous allez à l'entrée du métro, les gens sont là, à l'entrée du métro là, ils sont là, les gars de la base sont là, et ils sont plus nombreux que vous, ils sont plus nombreux que vous, ils sont là, c'est quoi cette sorcellerie, c'est quoi ça, comment le président Paul Biya, peut se retrouver quelque part, en France, avec 10 techniques et un DPC, alors que le DPC, apparemment, a 15 sous-sections, et 15, celui-là a au minimum 20 personnes, si on fait 20 fois 15, ça fait combien, vous devez ne serait-ce que tous vous retrouver là-bas, vous êtes dans un DPC, c'est pourquoi, pour mieux enterrer, pour mieux enterrer le président Paul Biya, n'est-ce pas, pour mieux enterrer le président, n'est-ce pas, vous courez avec le tenu DPC, vous prenez vos petits 5 amis, parce que vous savez, à la sortie, le DCC va prendre une enveloppe, il vous donne, on était là-bas, on vous prend l'embre, on vous donne, vous partagez les 100, 100 euros, vous n'avez pas honte, les mamans, 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 vous partagez enlever les valeuses femmes, comme les mamans, les mamans, les mamans, les entours aux élections, ne venez même pas, parce que même s'il faut arrasser les autres là par force, vous n'allez plus être là, nous allons nous organiser, vous allez vous organiser, et je ne sais pas ce que les jeunes de la France attendent, voilà les VP de Londres qui ont arrassé le Bénéluce, les patriotes ont arrassé le Bénéluce, et c'était ça notre plan, notre plan c'était que, comme les gens sont déjà allés à la base, et qu'ils passent le temps à remplir quand le président vient, que les patriotes arrassent toutes les sections du RDPC, de la diaspora, à ma grande surprise, il n'y a que le Bénéluce, qui a réalisé le plan qu'on avait, il n'y a que le Bénéluce, parce que, regardez comment, regardez comment, VP de Londres se mouille, regardez comment Andela se mouille, ils sont du RDPC, regardez comment Andela et VP de Londres, se sont comportés quand papa Ngo'en-Gor, était en Belgique, c'est quoi ça, vous voulez suyer notre papa comme ça, pourquoi ? Vous voulez suyer le papa Paul Biya comme ça, pourquoi vous croyez qu'il n'a pas d'enfant ? Vous croyez que le papa Paul Biya, le papa Paul Biya, eh, 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 en venant, je vous dis et je vous répète tous les jours, le papa là a 30 millions de camenets, et si il a 30 millions de camenets, il a au moins, il a au moins 20 millions de camenets qu'il aime encore, au moins 20, et nous allons vous prouver qu'on aime encore le prison, on va vous combattre, tous les gens du RDPC là, qui sont en, j'ai demandé, on a demandé, les gens qui sont en France là, les patriotes qui vont venir, à Strasbourg au 29 là, venez avec la liste de tous les membres du RDPC, de la France, on va les combattre, tous, toute la jeunesse cameroonais, ceux qui veulent, être dans le RDPC, et qui ont choisi leur candidat, et qui veulent pas être, je dis, tous ces gens là doivent sauter, en 2010, on ne voit plus les mêmes personnes, sinon on va seulement se mettre avec des mains, on ne veut plus les mêmes personnes, en 2025, on veut les mêmes personnes, que quand on va dire que, le présent arrive, on prend les foules, on prend, vous croyez que si, quand j'ai donné l'information, que la base devait venir, le lendemain, aux 15, si le RDPC s'est mobilisé, et qu'il y avait au moins 300 personnes, de RDPC là-bas, vous croyez que la base allait venir, vous croyez que la base allait venir, vous n'avez pas honte, que Sandy Rebos, on vient vous défier tout le temps, quand elle est celle en Angleterre, vous ne voyez pas qu'elle se cache, elle porte le masque, pourquoi quand elle vient en France là-bas, elle vous tabasse comme elle veut, elle ne vous a pas tabassé le 6 novembre, ce n'était pas l'occasion pour vous, de vous venger, Sandy Rebos, elle ne vous a pas tabassé le 6 novembre, dans une salle, ce n'était pas l'occasion pour vous, de vous venger, et vous avez encore le courage, de venir, vous êtes 6, vous êtes 7, pour venir suer notre papa, hein, vous venez suer notre papa, vous prenez pour qui, vous êtes obligé de vous déplacer, pendant qu'on sait que vous ne pouvez pas vous déplacer, nous nous montons sur les réseaux sociaux, pour faire une diversion, même quand vous ne considérez pas ce qu'on vous dit, on commence à faire une diversion, que le président est parti depuis 13 heures, le président est allé en Suisse, pour que les gars de la base se découragent, et vous, vous êtes de sorcier, vous partez vous placer devant le Jean-Esteing, pour monter, on regarde la base que le président est encore là, je vous informe donc, les gars de la base sont actuellement au métro, ils sont là, ils sont au moins 30, allez vérifier, c'est quoi ça, j'ai plus vous qui venez de vous tabasser, mais encore là-bas, ça c'est quoi même ça, vous prenez pour qui, quand l'ambassadeur Mbelambela n'était pas, il ne prenait pas les bus, quand les membres d'un homme n'était aux affaires, les membres, il ne prenait pas les bus, vous, vous êtes quelle génération de RDPC, vous êtes quelle génération de RDPC, vous êtes comment, on vous voit seulement à l'ambassade, vous partez manger, vous buvez, on vous voit quand vous partez prendre les services à l'ambassade, on vous voit gonfler les titres, vous êtes membre du RDPC, vous êtes du RDPC, vous êtes du RDPC, et vous êtes incapable d'aller monter le contreport présent, quand vous faites ça, les gars de la base sont venus hier, ils étaient plus de 30, on vous voit aujourd'hui, vous êtes moins de 20, vous ne voyez pas que la communauté internationale, voit que la base a raison, vous ne voyez pas que vous donnez raison à la base, que la communauté internationale, quand ils vont voir le nombre de personnes qui sont venues manifester, pour dire non au présent, et quand ils voient le nombre de personnes qui viennent manifester, pour dire non au présent, ils voient qu'il n'y a pas de point, vous ne voyez pas que vous leur donnez raison, vous êtes qui ? Qui vous a m'envoyé là-bas ? Vous avez la chance que, je ne suis pas à Paris, j'allais rassembler les Yakuza, on allait venir vous chasser là-bas, si j'étais à Paris, on allait venir vous chasser là-bas, ça c'est donc quoi ça ? Si vous n'avez pas la possibilité de, mais, payer le billet d'avion à Marie-Paul-Paul, elle s'est entraînée les foules, qu'elle vienne au moins, on a vu Marie-Paul-Paul payer le billet d'avion, pour venir à Genève, on a vu les acteurs qui mobilisent les gens, on a vu les judéos, on a vu les gars minato, les nazis, malgré tout le monde, demandent aux gens de venir, vous vous êtes qui ? Vous partez soumettre notre père comme ça, comme si le président Paul-Berthé est venu en orphelin, et vous voulez que les gens se thèsent, sous prétexte que vous allez arrêter, vous croyez que c'est vous qui prenez les cours, parce que vous étiez sûrs que les patriotes allaient venir, vous, chacun est là, il gâchera par la fenêtre, est-ce que Marie-Paul-Paul est là, est-ce que Juno Zoguela, est-ce qu'Athébon Kouela, est-ce qu'Alain Christa, est-ce qu'Alain Julenia, est-ce qu'Alain Lame est là, vous guettez, si vous ne les voyez pas, vous ne les venez pas, donc c'est nous qui devons prendre les cours pour vous, nous on prend les cours, venez manger, vous buvez, quand vous donnez les médailles, quand vous prenez les médailles, vous donnez à vos amis, en ce temps vous avez vu pour votre propre ami, le caméraman, vous l'avez mis comme, comme journaliste, c'est lui qui donne tout l'itinéraire, c'est lui, vous croyez qu'on ne le sait pas, parce que nous nous taisons, attendant les élus s'arrivent, vous allez tous quitter, tous, et je demande à la jeunesse dynamique camerounaise, qui est en France, les gars, apprêtez-vous, celui qui peut, nous on va seulement te soutenir, mais Christelle a d'autres parties, tout ce monde a d'autres parties, ils ont prouvé qu'ils sont incapables, ils ont prouvé qu'ils sont incapables, mais Christelle, on me dit qu'elle s'appelle Christelle, tu es incapable de réunir 100 personnes, 100, à Paris, mais ma soeur, ça veut dire que tu es un sérieux problème, ça veut dire que tu es un sérieux problème, si Christelle n'arrive pas à rassembler 100 personnes à Paris, ma soeur, il faut démissionner, tu es un problème, tu es un sérieux problème, remettez la place à Maman Nemnongo, remettez la place à Maman Béné, remettez la place à ceux qui peuvent rassembler les gens, vous croyez que le RDP c'est votre maison, que vous allez prendre, vous allez fermer la porte, et vous jetez les clés, on va voir ça, on va voir ça, vous allez arrêter ça en 2025, je vous dis, vous allez arrêter ça, c'est les mariés polpoles qui seront présents de sous-section là-bas à Paris, vous allez voir, vous allez voir, c'est là-bas que vous allez comprendre, que dans les, vraiment, les patroules-ci, ils étaient vraiment avec le papa, c'est comment, nous on était sûrs que vous ne pouvez rien faire, voilà pourquoi on s'est engagé dans les réseaux sociaux à faire diversion, voilà pourquoi on s'est engagé à faire diversion, on commence à mentir que le présent n'est plus là, et vous venez, vous venez, vous venez, vous venez, vous venez, jetez ce plan dans l'eau, et on doit vous laisser, vous connaissez ce qu'on appelle la communication, c'est vous qui nous avez appris la communication, pourquoi vous n'avez pas appelé à Théboncou, à Théboncou est capable, même s'il fallait partir avec les gens de Strasbourg, moi même si, même s'il fallait partir avec les gens de l'Angleterre, on loue un bus, ils sont partés, vous êtes qui, je vous dis que les gars, je vous dis que les gars, retrouvons-nous sur Théboncou le 29 juillet à Strasbourg, ces gens là vont dégager, ils vont quitter, ce n'est pas ce que la base chante là, non, la base ne dit même rien, ces gens doivent seulement partir, mais il fallait donner le relais au Benelux, pourquoi vous n'avez pas fait au secours à VP de Londres et à Andela, pourquoi vous n'avez pas fait au secours à Andela et à VP de Londres, si vous êtes incapable de rassembler à Paris, à Paris vous êtes capable de rassembler cinq Camerounais, madame quitté de là, dégager, ce n'est pas possible ça, notre papa, non, Marise Mboumou, vous croyez que quand on se balade dans les pays, là on ne se balade pour rien, nous sommes préparés, nous sommes prêts, la seule chose que les patriotes attendent, est-ce que la personne qui va prendre la tête du RDPC, c'est notre personne, si c'est oui, vous même vous allez voir, mais si c'est leur personne, on va se rabattre ailleurs, on va les combattre, vous croyez que les tours qu'on fait là, comme je vous annonce la réunion du BNF à Strasbourg, vous croyez que c'est la blague, c'est eux qui nous perdent les billets d'avion, nous attendons, ce qui nous retient, c'est que nous attendons encore, papa est encore au pouvoir, papa est encore là, avec les gens du RDPC, ce n'est pas leur parti politique, c'est pour notre père, vous croyez qu'on n'est pas dans le RDPC, aucun, 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 aucun partenaire dans le RDPC, vous croyez que c'est parce qu'on ne veut pas être dans le RDPC, vous croyez que c'est parce qu'on ne veut pas être dans le RDPC, c'est parce que ces gens du RDPC, c'est des sorciers, dès qu'ils se retrouvent entre eux, je vous dis ici en Angleterre, la femme n'a jamais fait même une demi-union, on ne la connaît même pas, personne ne la connaît, mais quand le premier ministre est venu ici, je vois une dame, on me dit que c'est la présente du RDPC, j'ai présente de quoi ? Pardon ? Vous croyez qu'on n'a pas dans le RDPC, on va prendre tous ces postes-là, on vous avait dit ça, on va les prendre, on va vous combattre, quand vous êtes des marabouts, vous croyez que, quand on dit comme ça, c'est que vous allez commencer à nous pourchasser, pour chasser nous, et je vous dis tous les jours, quand vous nous pourchassiez au Cameroun, rassurez-vous que vous n'avez aucune famille ici, parce que vous allez commander le Cameroun, nous on va commander l'Europe, je vous le dis d'abord, préparez-vous, parce que quand on vous dit la vérité, on ne peut pas vous dire la vérité, c'est qu'on t'attend au Cameroun, lorsque vous nous attendez au Cameroun là, rassurez-vous que vous n'avez personne ici en Europe, et que vous ne venez jamais, vous avez vu ce qui est arrivé, à un membre de Tsunégalé non, il y a un vieux qui circule là, où on a attrapé un monsieur en boubou bleu, un défense de Makisane, vous avez vu ce qui est arrivé non, je vous dis tous les jours, que c'est encore mieux d'avoir les points avec la base, c'est mieux d'avoir les points avec la base que vous voyez là, que d'avoir, et je vous dis depuis peut-être, le cas direct, je vous dis que c'est très dangereux, quand vos enfants se le prennent contre vous, vous exagérez, vous ne pouvez pas suivre votre papa comme ça, vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas que l'argent, vous avez l'argent pour envoyer les gens à la canne, pour envoyer les gens défiler pour le carré, et de la diapositive au Cameroun, mais vous n'avez pas l'argent pour acheter le billet d'avion, vous préférez combattre les gens comme le mari Paul Paul, parce que vous savez, tout le monde a vu la force de cette fille, que quand elle arrive quelque part, elle peut amener les foules, vous préférez la combattre, vous préférez combattre les juniors euros, vous combattez les langages meniers, vous combattez les millions mon amas, il n'y a qu'avec Yves Bois, de qui vous collaborez, et vous savez pourquoi, vous savez pourquoi, Yves Bois, je ne l'ai pris à dire dans mon live ici, quand il voulait venir avec les conneries là sur moi, je l'ai pris en live, il a commencé à bégayer, c'est quoi ça, vous allez suyer le papa comme ça, jusqu'où vous croyez que vous êtes qui, vous croyez que vous êtes qui, pendant que vous avez cru, je sais que vous avez cru aujourd'hui, que les patriotes vont se retrouver là-bas, vous avez cru, c'est pour ça que, je suis sûr qu'il y a parmi vous, vous êtes venu avec les avis du IDPC dans le sac, vous n'avez pas mis le sac, vous n'avez pas pris le métro avec ça, vous n'avez pas honte, vous prenez les tenues du IDPC, vous mettez dans le sac, vous venez d'abord guetter à la sortie du métro, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là, maintenant, dès que vous ne voyez personne, vous allez vite quelque part vous cacher, vous mettez la tenue, vous mettez maintenant, le père de qui, le père de qui, les gars, je vais m'arrêter comme ça, parce que sinon je peux péter un câble, ces gens-ci, ces gens-ci, vraiment, je ne sais pas, mais nous allons vous combattre, le châtiment que vous donnez aux présidents Paul Biara, nous allons vous donner ça quatre fois, quatre, je vous dis que, quand à la pause des élections là, on ne parle pas aux élections avec ces gens du RDPC, nous ne partons, ne vous approchez même pas, on ne part pas, je dis bien, quand je dis le RDPC, je ne parle pas du parti, je dis les gens qui sont là en ce moment, en France là, et partout ailleurs en Europe là, les élections qui approchent là, nous ne partons pas à ces élections avec vous, vous serez nos premiers AVC, on va changer les hommes, avant d'aller aux élections, on va changer, vous n'avez pas moyen, vous ne pouvez pas appeler le VP de Londres, vous ne pouvez pas appeler Andela, que venez nous aider, on a personne, venez nous l'aider, vous ne pouvez pas les appeler, vous voulez que vous voulez, vous voulez vous voir à la télé, parce que vous voulez qu'on dise que c'est vous, c'est vous, c'est vous, vous ne voulez même pas qu'on parle d'Atébunku, vous ne voulez même pas qu'on parle d'Andela, vous ne voulez pas qu'on parle de VP de Londres, non c'est nous, c'est nous, voilà dans la suite, là que vous êtes parti, vous prenez là, 10 personnes, 10, vous portez les terrors, vous mettez dans le sac, vous venez vous placer dans la fenêtre, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là, vous avez déjà vu VP de Londres se cacher devant les gars de la base, vous avez déjà vu Andela se cacher, vous avez vu Atébunku se cacher, vous avez vu Mary Paul se cacher, vous m'avez déjà vu me cacher, je vous dis qu'un, comme les VP de Londres ont commencé au Bénéluxa, nous allons arracher tout, on n'est pas à post-élection avec vous, avec vous, et c'est cela, et je ne suis pas le porte-parole des patriotes, mais je vous dis que tous les patriotes pensent comme moi, avant de soutenir qui que ce soit du VP de l'élection, on s'assoit, vous quittez, vous quittez, mais si quelqu'un est incapable de rassembler 100 personnes, pour aller danser et fêter devant l'hôtel du président, dites-moi une seule raison pour qu'on doit aller aux élections avec la personne, mais si quelqu'un est incapable de rassembler, ça veut dire en clair que, écoutez bien le message, écoutez ce qui me met en colère, voici ce qui me met en colère quand j'ai vu ces coleries du RDPC là, ce qui m'a mis en colère c'est que, j'ai fait le parallèle, pendant qu'on sait que le président dit qu'il ne veut pas les affrontements entre Camerouins, et que les patriotes sont découragés, ils ne peuvent pas aller à l'affrontement, les VP, tout le monde, on se met dans les réseaux sociaux, on commence à faire diversion, pour faire croire que le président n'est plus là, il est parti, boum, ce matin, les sorciers apparaissent devant le jour du sein, pour prouver à la base que, entre temps, j'ai déjà fait un direct pour dire que la base n'est pas loin de là, la base est là, parce qu'ils ont dit que la phase 2, c'est qu'ils attendent le cortège du président, pour tomber dans le, pour stopper le cortège du président, je l'avais réagi dans mon direct hier, nous on commence à faire diversion, les gars se présentent là-bas, non seulement ils se présentent là-bas, il n'y a personne, et les gens commencent à faire le direct, ce qui me met en colère, c'est que, je vous le dis tous les jours ici, quand ces gens voient ces images, ils prennent ces images, ils ont pris, la communauté internationale, j'ai les journalistes, ils ont pris les images que le RDPC, les images de la honte là, ils ont ces images, écoutez-moi attentivement ce qui me met en colère, les journalistes internationaux, et les ONG, les images du RDPC là, ils vont prendre ça, ils vont les stocker, maintenant les images de la base, puisqu'ils sont plus nombreux que le RDPC, pour venir pour tester, ils vont prendre ces images là, ils vont les stocker, voilà maintenant venu le moment des élections, lorsque nous partons aux élections, si, comme on ne fait pas confiance à l'ambassade du Cameroun ici, si l'ambassade, si l'ELECAM de Paris, donne vainqueur, je prends un exemple tout bête, si l'ELECAM de Paris, donne vainqueur à M. Maurice Campeau, les gars ont des arguments solides, pour soutenir, cette victoire, ils vont dire, c'est possible que M. Maurice Campeau ait gagné, puisque les Camerouns n'aiment plus le Président, voilà les vidéos, quand le Président est venu ici, il y a combien de Camerouns qui sont venus l'accueillir, et voilà les vidéos, les gens qui sont, donc les gens qui protestent contre le Président, sont plus nombreux que les gens qui soutiennent le Président, voilà le message, voilà pourquoi ils sont en colère, voilà pourquoi ils sont en colère, Ah, heureusement que ma soeur Marianne est là, non Marianne, Marianne est Canave, on ne les découvre pas, c'est que je suis en train d'expliquer pourquoi, non maman je ne le fais pas, je suis en colère, parce que nous tous nous savons ce qui arrive en 2025, nous le savons, ce qui arrive en 2025, maintenant, les ONG, écoutez moi très bien mes frères et soeurs, pourquoi je suis en colère, ce n'est pas parce que, non, on connaît ces gens depuis, je le dis depuis, les ONG, et la communauté internationale, et les journalistes, vont garder l'image de souillure, que ces gens sont allés faire là, ils vont garder ça, je vous le dis, même la base, même le MRC, ils vont garder cette image, voilà, maintenant la base était là-bas hier, ils étaient plus nombreux que ça, et ils sont encore là-bas, je dis que l'ensemble où je parle, si j'appelle un Yakuza, ils sont là, je peux vous montrer la vidéo, ils sont à la sortie du métro là, ils sont au moins 30, ils vont regarder ces images là, maintenant, comment ne faire pas confiance, à l'ambassade du Camoun à Paris là, et comment ne faire pas confiance, à les Kamkés à Paris là, prenons un exemple tout bête, les gars nous sortent d'une botte en 2025, ils nous disent que Kamtoua a gagné les élections, en France, on se place où, on commence le combat comment, est-ce que vous voyez un peu de ma colère, je vous dis que les gars nous sortent un truc, poum, ils vous disent que Kamtoua a gagné, parce qu'ils sont capables de le faire, ma soeur, et Mariana, je te dis pourquoi, ils sont capables de le faire, les gens là sont capables de donner Maurice Camtoua vainqueur ici, parce que je dis tous les jours, je ne me cache pas, ils ont leurs amis là-bas, et la majorité des gens de l'ambassade du Camoun en France, c'est des sorciers, ils ont leurs amis là-bas, depuis combien de temps, je vais vous parler des deux journalistes là, un qui n'a jamais été journaliste, qui est photographe, qui est caméraman, qui, parce que là-bas, c'est en train d'avoir des doutes que Franck Billet là, subitement, il fait une photo avec Franck Billet, il bomba dessus les deux sociaux, c'était pourquoi, on appelle ça la communication miette, vous n'allez pas apprendre quoi à qui, ça c'est la communication miette, je suis là, je ne suis pas là, on a vu comment Calibri, vous vous êtes juste à présent, vous savez comment Calibri s'est retrouvé au salon de la culture, qui d'entre vous, peut dire aux caméramanés comment Calibri s'est retrouvé là-bas, et ce n'est pas la même celle de télévision, qui a pris Calibri en live, ce n'est pas la même personne, je vous ai dit, regardez bien les reportages de ces garçons, et vous ne pouvez rien faire, parce que je suis toujours un journaliste, les reportages de ces garçons, sont centrés sur l'itinéraire du président, et sur le lieu où le président se trouve, lorsque moi, nous on faisait les diversions hier, on disait que le président est déjà en Suisse, qui a fait le reportage, pour dire que le président vient de finir, et qu'il est en train de rentrer, et qu'il est en train de rentrer, et qu'il est en train de rentrer à l'hôtel, qui a fait, vous croyez que nous sommes bêtes, donc je vous dis donc que les gens de Paris là, sont capables de dire que M. Mouris Kampoua a gagné la diaspora, maintenant quand nous on va s'élever, pour dire que non, il n'a pas gagné, nos arguments c'est quoi, les ONG là, et les journalistes de Proté sans frontières, et le CODRC, ils vont nous sortir les images, de protestations massives de la basse, et ils vont nous montrer les images, de la sueur, du RDPC, ils vont nous dire que, vous même, si vous êtes capable de rassembler 100 personnes, à la diaspora, et que les autres sont capables de rassembler 2000 personnes, vous ne me voyez pas que c'est que les gars là ont gagné en vrai, on va justifier ça comment mes frères, on va justifier ça comment, donc nous on se bat, on se bat, on se bat, les gens sont là, ils mangent, ils croient qu'ils sont trop beaux, ils croient qu'ils sont trop belles, et nous on est là, on se tortue, donc vous croyez qu'on n'est pas dans le RDPC, parce qu'on ne prend pas, on va vous chasser, nous n'allons pas aux élections avec vous, parce que je vous dis, et je vous le dis tous les jours, si on va aux élections en 2025, avec le RDPC qui est en France à ce moment, on est dans la merde, les RDP de Londres, les Andilas, ils vont se battre, mais ça ne va rien donner, rien, les mamans nommés nommés sont où, ramenez les mamans nommés nommés, ils sont où, ils sont où, dans d'autres pays, quand on voit quelqu'un qui peut, regardez ce qui se passe au Sénégal, vous voyez, Sonko, Sonko sort d'où, dans d'autres pays, regardez au Venezuela, regardez même mon ami qui a gagné l'élection, en Gambie, dans d'autres pays, quand on voit que quelqu'un s'est attiré les foules, ok, regardez seulement Ouattara, en Côte d'Ivoire, regardez comment il prend derrière lui, tous ses blogueurs, et tous les gens qui prennent les foules, mais au Cameroun, on est incapable, au Cameroun on peut faire combattre, ceux-là qui peuvent venir avec les foules, quand Marie-Paul-Paul, tu croyais que Marie-Paul-Paul en France, ou bien, maman nommé nommé, maman nommé 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 en France, prend le téléphone, même si maman nommé 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 nommé, m'appelle à 3 heures du matin, il me dit, mon fils, on doit se retrouver en France, devant l'hôtel Saint-Georges, même s'il n'est pas là-bas du biais, je vais marcher à pied, il y a des gens comme ça, les Marie-Paul-Paul, les lignes, les lignes, les lignes, les lignes, les lignes, même les lignes, les lignes, ils m'appellent maintenant, il me dit que, gars, on doit se retrouver à Paris, demain à telle heure, même s'il n'est pas le biais de l'hôtel, je vais marcher à pied, mais, Christelle va m'appeler que, on se connait où, on se connait où, elle ne cesse même pas à se rapprocher, des gens qui peuvent attirer les foules, pour lui donner même un petit poids, ils se sont fait une petite bande d'amis, une petite bande d'amis, pour aller souiller notre papa, on va vous combattre, nous voulons les gens qui peuvent attirer les foules, et pas les foules des moutons, les foules des gens qui peuvent vous botter, qui peuvent savoir que la politique, c'est un débat, ce n'est pas la violence, on n'attire pas les foules, comme la base attire là, nous allons attirer les foules, avec notre verbe, avec notre manière de faire, avec notre efficacité, on va vous mettre à la porte, on ne parle pas aux élections avec vous, vous avez le carton rouge, comme M. Maurice Camteau, vous venez de chouer votre émission, parce que nous ne savons pas, à chaque fois que le président vient en Europe, ça doit être une finale, on vous l'a dit, à chaque fois que le président Paul Bia vient en Europe, pour nous c'est une finale, parce qu'on ne sait pas si notre papou n'est pas encore venu, et vous venez de perdre cette finale là, dégagez, dégagez, à chaque fois que le président Paul Bia prend l'avion, il arrive en Europe, pour nous c'est une finale, je vois des gens venus me dire que, vous parlez maintenant, c'est seulement sur Facebook, je vous rappelle que c'est le président lui-même, qui a dit, sauf si les grands frères sont venus nous mentir, comme ils savent mentir, c'est eux-mêmes qui sont venus avec l'information, que le président dit qu'il ne veut plus voir dans les rues, il ne veut plus faire des affrontements, c'est eux-mêmes, d'ailleurs je dois encore voir le communiqué du DCC, c'est eux qui sont venus dire que le président ne veut pas, c'est pour ça que les patriotes ne viennent plus, parce qu'on respecte le président, ce n'est pas parce que la base nous dépasse, si la base nous dépasse, sans dire que le bosson n'allait jamais porter des masques pour marcher en Angleterre, mais quand il vient en France, regardez avec élégance, elle n'enlève pas de masque, elle enlève même l'habit, vous êtes là, RDPC, 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 RDPC de quoi ? Vous suivez le parti de notre papa, et vous voulez qu'on vous laisse, vous croyez qu'on va vous laisser là-bas, on ne va pas vous laisser là-bas monsieur, on va vous laisser là-bas, on ne va pas vous laisser là-bas, je demande à tous ceux qui sont dans le mouvement, franquiste est là, tous ceux qui sont dans le mouvement, franquiste est là, si frère Emmanuel Billia un jour se présente candidat et qu'il est dans le RDPC, prenez l'assaut du RDPC, chassez tous ceux qui sont là, chassez-moi ces gens, parce que d'ailleurs, dans un pays normal, Mme Christelle, elle-même devait démissionner, elle ne devait pas attendre que quelqu'un me dise qu'il démissionne, elle-même devait dire que non, j'ai un souhait à ma mission, il démissionne, si tu es incapable de rassembler 100 personnes, 100, ce n'est pas le secrétaire général du RDPC qui est là, ce n'est pas un membre du comité central qui est là, ce n'est pas un sénateur qui est là, on parle du président du RDPC, laissons le président de la République, nous parlons du président national du RDPC, c'est le président national du RDPC qui est là, incapable de rassembler 100 personnes, vous devez démissionner madame, au lieu d'aller vous faire cette honte que vous faites là, moi je ne parle pas des choses pour parler, ceux qui sont arrivés en retard avant que je ne parle, parce que j'ai fini, vous me regardez ça, elle-même me dit que cette dame est présidente du RDPC, du RDPC en France, quand elle fait un discours, elle l'interview à la télé comme ça, elle ne me n'a pas honte, parce que ces images vont passer dans les chaînes de télévision, quelle est même l'image, quel est le message qu'elle envoie au RDPC au Cameroun, regardez, regardons ensemble, elle dit bien qu'ils sont ses enfants, et vous allez être capable de réunir ses enfants, vous êtes ses enfants sur quelle base, vous croyez que vous êtes son seul enfant, donc vous êtes son seul enfant quoi, vous connaissez combien d'enfants sont présents pour Biaou en France, quand vous vous partez faire une interview comme ça, et remarquez bien, et c'est la CIA tu dis, quand la CIA tu dis, mes frères, vraiment de Dieu, j'ai envie de péter, je préfère arrêter là, parce que je peux péter encore, quand la CIA tu dis même, même ne serait-ce que dire aux entendons, le petit peu que vous êtes là, venez vous entasser derrière, venez vous entasser derrière, on va faire l'interview, ça c'est la CIA tu dis, c'est la CIA tu dis, regardez son micro, son micro est que CIA tu dis, regardez, son micro est que CIA tu dis, même la CIA tu dis, personne n'a même l'intelligence, de dire que, nous allons passer ces images à la CIA tu dis, madame, les gens qui sont avec le témoignage, ils déprécent là, pardon, mettez-vous un peu derrière, nous allons faire des témoignages à votre prison, regardez la souillure, regardez, regardez ça, ça ça va passer au Camerou, nous sommes là, nous sommes ses enfants, parce que notre papa, c'est vraiment, c'est la personne, la personne que Dieu a choisi, la personne que Dieu a choisi, quand Jésus s'est marché, tu ne voyais pas qu'il avait les disciples, maintenant, le présent pour le billard, tu dis que Dieu l'a choisi, dans un autre Dieu, où sont ses disciples alors, où sont ses disciples, où sont les disciples du présent madame, regardez ça, quand vous voyez ça, envoyez-nous ses directs, qu'elle nous voit ça, elle nous dit, nous les enfants du présent pour le billard, qu'est-ce qu'on a fait, madame Christelle, on vous a fait quoi, pour mériter ça, qu'est-ce qu'on vous a fait, regardez ça, et comme si cela ne suffisait pas, il n'y avait pas des gens pour tenir les drapeaux en main, ils sont allés planter les drapeaux, et Seigneur, et Dieu, et le présent pour le billard, comme si cela ne suffisait pas, il n'y avait personne pour tenir les drapeaux, comme on voit souvent à la télé, les gens qui ont fait les drapeaux, ils sont allés planter les drapeaux, dans les fleurs, mes frères, regardez, les drapeaux sont plantés, madame, madame, ma sère soeur, dont tu n'avais même pas 200 euros, pour prendre les badauds, à Babès là, pour leur dire que, venez avec moi, vous allez me tenir les drapeaux, je vais parler, vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas, vous n'avez pas moyen d'appeler à Teban Kou, vous croyez qu'Ateban Kou a besoin d'argent pour appeler les gens, vous croyez que, même ma soeur, Mariana, si Mokova, qui est connectée là, vous croyez qu'elle a besoin d'argent pour faire venir quelqu'un, vous aurez même pu m'appeler, j'allais vous envoyer même 20 Yakuza, les femmes, vous pouvez m'appeler, j'allais vous envoyer 20 Yakuza, que les 20 Yakuza viennent vous tenir les drapeaux, et c'est la sciatique qui vous filme, vous n'avez pas honte madame, vous faites ça à notre papa, pourquoi ? Hein ? Vous n'avez pas d'argent ? Ou bien c'est votre façon de souiller notre papa, vous n'allez pas le souiller, vous allez quitter, vous allez quitter, regardez, je vous dis, ce n'est même pas arrivé, pour moi ce n'est pas amusant, les drapeaux du Cameroun ne sont pas tenus par les hommes, mais par les fleurs, et à papa Kou était, on peut faire ça, on peut faire ça à notre papa, les drapeaux du Cameroun ne sont pas tenus par les hommes, mais par les fleurs, voilà ça, vous regardez, nous sommes là, toi et qui ? Dites que je suis là, vous êtes là, toi et qui ? Vous êtes combien ? Vous allez quitter, on ne parle pas aux élections avec vous, si c'est qui, c'est tout ça, et regardez, même la banderole, et Seigneur, et Dieu, et même la banderole, les gens ne l'ont pas vu, les gens pour tenir ça, voilà ça, voilà ça, jusqu'à ce qu'ils ont accouché un sac, et Seigneur, le présent pour bien, qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour mériter ça ? Regardez, ils n'ont même pas eu quelqu'un pour tenir la banderole, voilà ça, donc il n'y a personne pour tenir la banderole, il n'y a personne pour tenir le drapeau, est-ce que vous, en tant que présents du RDPC, vous n'avez jamais vu que quand on finit de chanter l'hymne national, nos présents se baissent, derrière ce drapeau que vous mettez sur les fleurs, vous connaissez le respect que le présent avait ce drapeau, ou pour vous partagez, vous devez même quitter, vous devez avoir honte de démissionner, envoyez cette vidéo, au secrétaire général du RDPC, envoyez cette vidéo, ça c'est quoi ça, vous le faites pour quoi, vous le faites pour quoi, donc vous n'avez même pas eu, 50 euros, pour appeler deux enfants, même les enfants, même les blancs, que bon, tenez de ce côté, vous tenez de ce côté, et c'est là, tenez-vous derrière, prenez les drapeaux, bon, maintenant si à celui-là on peut partir, vous n'avez pas eu 50 euros pour faire ça, honte à vous, on va vous, le RDPC là, je ne parle pas du parti, je parle de ceux qui sont aux affaires, RDPC en Adiaspora, tenez-vous prêts, vous êtes nos adversaires, tenez-vous prêts, vous êtes nos adversaires, ce que vous venez de faire au présent à Paris là, nous n'allons jamais l'oublier, ce que vous venez de faire au présent à Paris là, nous n'allons jamais l'oublier, on va vous combattre, sur ce, je vous laisse là mes frères et soeurs, envoyez-leur ce direct, et qu'ils sachent qu'ils sont déjà en guerre, parce que quand vous provoquez le président Paul Biya, quand vous suivez le président Paul Biya comme ça, vous êtes déjà en guerre contre les patriotes, vous êtes en guerre contre nous, vous allez partir au rémercier, parce que c'est là-bas que votre place se trouve, mais tu peux bien dire, c'est normal, Moulandon Diogo, peut-être qu'ils attendent, c'est possible, vous prenez ça comme ça comme du riz, c'est possible, peut-être qu'ils attendent, quand Camtou sera au pouvoir, peut-être que les choses vont aller mieux, peut-être, parce que c'est tendance d'eux, pas dans l'émission de Maurice Camtou, vous voulez qu'on parle, il n'y avait pas certains d'entre eux dans la conférence, que Maurice Camtou vient de faire à Paris là, il n'y avait pas certains d'entre eux dedans, vous voulez qu'on vous parle, on ne parle pas encore, on va les combattre, on va les combattre, donc jeunesse camournaise, jeunesse de la diaspora camounaise, on nous a déjà assez souillé comme ça, nos papouniens ont dit qu'ils ne veulent pas voir les patriotes en route, nous avons respecté, mais maintenant, mettons-nous main dans la main, prêt, comme nous avons passé le temps à dire, mettez-vous dans les listes électorales, continuez à vous inscrire dans les listes électorales, nous allons arracher le RDPC à la diaspora, si jamais, le président qui va parler des listes RDPC est de notre côté, mais s'il n'est pas de notre côté, on va les abandonner avec ça, on va aller ailleurs, mais s'il est de notre côté, nous allons arracher le RDPC de la diaspora, on va arracher ça, comme les VPs de Londres et les Andelas ont arraché au Benelux, je crois qu'il faut une leçon à ces gens-là, ce qui est sûr, c'est que nous ne partirons pas aux élections de 2025 avec ces gens, sinon on ne gagnera pas, voilà, donc sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite, je souhaite beaucoup de courage au président, je souhaite beaucoup de courage à Prépan Mondaïoulou, je souhaite beaucoup de courage à Franck Emmanuel, et j'ai beaucoup de respect pour un grand frère, à l'ambassade du Cameroun, le seul grand frère à qui j'ai du respect, il s'appelle le commissaire Léa, le seul à qui j'ai beaucoup de respect, pour ce qu'il fait, et j'ai beaucoup de respect pour Prépan Mondaïoulou, et pour Franck, ne serait-ce que pour la discussion, nous allons tout faire pour faire direction, malheureusement, les oiseaux de nuit du RDPC sont venus dire à la base, que non, le président n'a pas encore bougé, il est encore là, voilà pourquoi les gars sont maintenant prêts, ils sont là, donc peut-être dans l'après-midi, ils vont encore faire l'assaut à l'ambassade, mais je vous ai déjà révélé leur plan, quand ils parlaient de phase 2, la phase 2, c'est qu'ils allaient stouper le cortège du président, voilà, je m'arrête là, et je crois que, je ne vais plus jamais faire un direct, on ne va plus jamais faire un direct, sur le RDPC, maintenant les gars, mettons-nous au travail, combattons ces gens, on appelle ici, les mamans l'homme de vous, les mamans l'aider, les mari-Paul-Paul, tous ces enfants, tous ces filles et fils, dynamiques du Cameroun là, levez-vous, et arrachez-moi ces marchands là, levez-vous l'arrachez, il n'y a plus question, même s'il faut bagarre avec les mains, arrachez ça, il n'y a plus question que non, c'est la fille de telle, c'est la copine de telle, non, le sang, non, ça ne va plus se passer comme ça, ça ne va plus se passer comme ça, il n'y a plus, je vous dis, quand maman Fédérique, le nom de l'Oritola, quand le Mbembe a été ambassadeur, quand les gens, les Mbembe a été tout, il y avait les bus, il y avait les bus, moi j'ai déjà, moi j'ai déjà appris le bus, pour aller acclamer le président, où sont ces bus là, où sont ces gens du RDPC, donc, tous les patriotes, toute la jeunesse camoulaise, patriotes ou pas patriotes, mais toute la jeunesse républicaine, qui croient encore à nos institutions, qui croient au RDPC, et qui soutiennent encore le président, et j'appelle nos aînés, comme les mamans Fédérique, même nous, maman, vous n'allez pas laisser le RDPC mourir, vous n'allez pas abandonner le RDPC, entre les mains des sorciers, et je demande, à celle-là de se rapprocher, de Angela, de l'équipe du Benelux, et leur poser la question, que vous avez fait comment, pour arracher ça, ils sont incapables, d'appeler seulement, VP de Londres, à côté, parce qu'ils savent que, ils vont prendre, c'est même un 500 euros, un 1000 euros, pour dire à VP de Londres, que bon, prends des bus là-bas, viens avec tes militants, Paris, Bruxelles, c'est combien de temps, c'est cet argent-là, qui mange, ils veulent tout avoir pour eux, les ventes gonflent, ils se brouillent dans les gosses voitures, et ils vont suer notre papa, non, vous allez partir, c'est ça qu'il y a des questions, voilà, donc, nous on ne va pas le laisser, on ne va pas vous laisser, continuer à suer notre père comme ça, je vous souhaite, je m'excuse, pour la colère, il fallait vraiment, que je fasse ce coup de gueule, parce que je n'arrive pas à croire, que les drapeaux de mon pays, au lieu d'être arrêtés par des humains, sont accrochés dans les sapins, au lieu que la banderole, de mon père, sur le sens de ce Paul Biard, soit arrêtée par des gens, on met ça dans les sapins, et on accroche le sac dessus, vous foutez notre président, attendez, bonne soirée à vous mes frères, non, quand même, la 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 luca, on a discrimé, on en discrimé, on en discrimé,